À 15-16 ans, je ne savais pas du tout ce que je ferais. C'était le secondaire. Moi, personnellement, j'ai trouvé le secondaire hyper emmerdant. J'avais toujours eu l'impression que ces cinq années-là, on aurait pu faire ça en deux ans. Heureusement, j'avais le sport. Il y avait aussi des arts. Je dessinais beaucoup. Je prenais tout ce qu'il y avait d'art plastique dans le programme, évidemment. Je n'allais même pas chez l'orientaire tellement. Je disais, il n'arrivera pas à m'orienter. Je ne suis pas orientable, ça ne me tente pas. Bonjour, nous sommes avec Chantal de chez SimExpert. Pouvez-vous nous expliquer en gros en concours de votre entreprise? Le Sim, c'est une formidable entreprise de la région de Shawungan. Un secret bien gardé, selon certains. En fait, on est une entreprise qui existe depuis 40 ans. On est spécialisé en formation en entreprise. Notamment et beaucoup en santé-sécurité, où on est, je dirais, la plus grosse firme de formation santé-sécurité. Et on a aussi développé avec le temps une solution web, qui est devenue car business pour nous. Pouvez-vous nous expliquer un peu votre outil de gestion Conybox? C'est un système de gestion de la sous-traitante. Ça permet aux grands donneurs d'or des Alcans, des Alcoa, des Rio Tinto, des Hydro-Québec, de s'assurer de travailler avec les meilleurs sous-traitants. Quelle est la bonne attitude à adopter en emploi? Bien sûr, quand on rencontre des gens en entrevue, on va vérifier les diplômes, puis s'assurer que les gens ont les compétences qu'il faut. Mais d'abord et avant tout, ils vont être capables de bien vivre avec le changement, parce que quand tu es une entreprise en croissance, ça prend de capacité à vivre ça. Des gens qui vont être aussi proactifs, autonomes, capables, qui vont avoir confiance en eux, qui vont avoir le goût de travailler en équipe. Puis dans le fond, en même temps que je dis ça, je suis en train de parler des valeurs de l'entreprise. Est-ce que les besoins de main-d'oeuvre sont importants présentement pour vous dans votre entreprise? On a déjà des problèmes de recrutement, c'est déjà là. Nous, on a besoin ici de gens en informatique, évidemment. On en engage régulièrement. On a un lien direct avec le Collège Showingham. Heureusement qu'il en sort régulièrement, puis on prend toujours de ces étudiants-là en stage. On a besoin de beaucoup de gens en service à clientèle. Et là, l'enjeu, c'est de trouver du monde bilingue à Showingham. Parce que s'il y a quelque chose, à un moment donné, on va même être obligé d'avoir des gens qui parlent espagnol, peut-être portugais. On a des défis aussi au niveau santé-sécurité, des formateurs santé-sécurité. On est continuellement en recrutement. Pouvez-vous m'expliquer un peu les raisons qui vous ont incité à venir vous installer ici à Showingham? Quand le CIM a été créé, il a été créé par le Collège Showingham. Maintenant, je dirais qu'on est là et on va rester là, même si on ouvre des bureaux au Maroc, au Brésil. On va demeurer ici parce que ça crée de la richesse. Pouvez-vous m'expliquer un peu les avantages à travailler dans votre compagnie? Les valeurs, bien sûr. Ce sont des valeurs humaines très importantes et des valeurs sociales aussi. Quand on dit que le CIM, on est prêt de tout ce qui est environnemental, développement durable. On est prêt aussi de l'aspect humain. Quand l'entreprise est profitable, on retourne de l'argent aux employés aussi. Et je dirais que c'est... Mais peut-être avant tout, c'est de travailler dans une région, dans une entreprise qui est en pleine croissance. Merci, Antoine, de nous avoir accueillie ici. Ça m'a fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada